Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo de présentation du jeu nommé Tibberborn. C'est un jeu de construction de villes un peu survie, un peu style banished. Le jeu est actuellement en bêta fermé, il sera normalement disponible en early access début 2021, il l'annonce au premier trimestre. C'est un jeu assez sympathique, vous contrôlez un village de castors et votre objectif c'est de le faire grandir en construisant leur maison, en coupant le bois nécessaire aux constructions, en récoltant la nourriture, en transformant la nourriture, par exemple des patates en patates grillées, du blé en pain et en progressant d'une manière un peu technologique. Au début vous commencez avec juste des rondins de bois quand vous coupez le bois, puis vous développez des bâtiments pour faire des planches, puis vous développez des bâtiments pour faire des engrenages qui vous permettent de construire d'autres bâtiments pour vous agrandir et agrandir votre ville, augmenter en quelque sorte le bonheur de votre population. Alors en fait le bonheur n'est pas important, si ce n'est que c'est en fait une sorte d'achievement qui permet de débloquer d'autres races de castors actuellement. Comme c'est que de la bêta, peut-être que derrière il y aura d'autres mécaniques qui vont jouer dessus, mais pour l'instant ce n'est pas ultra nécessaire. La partie qui existe le plus c'est nourrir vos castors, soit avec de la nourriture, carottes, baies, patates grillées ou pains en fonction de votre niveau technologique. En eau aussi parce qu'ils ont besoin d'eau, ça a besoin de boire les castors. Point intéressant de ce jeu, c'est qu'il y a deux éléments mécaniques qui sont très importants aux yeux des développeurs et que je trouve très intéressants. Le premier, c'est la gestion de l'eau. Alors, laissez-moi. Le premier, c'est la gestion de l'eau. Donc l'eau va vraiment couler durant la partie. Donc en fait, elle ne va pas juste être là et faire joli. Vous pouvez jouer avec. Donc par exemple, ici j'ai construit des barrages. Donc ça, c'est un des barrages que j'ai construit. Ça, c'en est un autre. Et ici, c'en est un autre. Ainsi que là. Et j'ai réussi à retirer l'eau qu'il y avait ici avant. Avant, elle coulait ici. Ce qui m'a permis de gagner de la place pour faire des cultures. Et plus tard, je ne sais pas quoi encore, je vais faire quelque chose ici. Donc ça, c'est un des éléments majeurs de ce jeu. C'est vraiment jouer avec l'eau. Un peu comme quand vous jouez avec l'eau dans City Skylines. C'est la même idée. Sauf que là, on est dans un jeu plutôt construction de ville sur vie. Plutôt que construction de ville, gestion, comme City Skylines. Donc je trouve ça très intéressant. Et le deuxième point, qui est un point que je n'ai pour l'instant jamais vu développer dans un jeu de construction, ou du moins jamais vu à ce point-là, c'est la possibilité de construire en hauteur, bâtiment sur bâtiment. Alors, à quoi ça correspond ? Ça correspond un peu à ce qu'il y a ici dans mon quartier. Donc là, j'ai fait, ça c'est des habitations ici. C'est mon quartier d'habitation où en fait, j'ai des escaliers qui permettent de monter sur les premières maisons. Au-dessus des premières maisons, j'ai construit d'autres maisons. Et je suis actuellement en train de construire d'autres maisons au-dessus des maisons. Donc à chaque fois, il faut les relier avec des escaliers, mettre des plateformes sur lesquelles vos castors peuvent se déplacer. Mais en fait, on peut construire énormément en hauteur grâce à ça. Ce qui fait des choses vraiment juste fantastiques. Pour moi, c'est vraiment le point le plus intéressant pour l'instant. Alors bien évidemment, pour l'instant, bêta fermée, il n'y a pas énormément de choses à construire les unes sur les autres. Ça fait juste gagner de la place, qu'on soit franc. Mais je m'attends, et les développeurs en ont parlé, à ce qu'ils développent ça un peu plus. Parce que beaucoup de gens trouvent qu'effectivement c'est ça qui est l'élément majeur de différenciation du jeu. C'est cette possibilité de construire en hauteur. Et elle vaut pour à peu près tout en fait. Il y a quasiment tout qui peut être construit sur plusieurs niveaux. En sachant bien évidemment qu'ici par exemple, il y a une falaise entre deux niveaux du terrain. Je peux construire une maison à cheval ici à partir du moment où en dessous j'ai construit le bon bâtiment qui permet de faire ça. Typiquement, je peux construire une plateforme ici. Pour ensuite mettre une maison là. Si j'avais construit des maisons au niveau inférieur, typiquement je peux vous le montrer ici. Si je construis une maison ici, je peux maintenant construire une maison au-dessus, typiquement, qui lui donnera elle sur la partie haute. Et ça, je trouve ça juste fantastique dans les possibilités. Maintenant, il faut bien évidemment que les développeurs améliorent tout ça encore. C'est toujours qu'une bêta fermée pour l'instant. Ce n'est même pas encore Early Access. Ça ne sera qu'au premier trimestre 2021. Mais déjà, le jeu est prometteur. Il a une difficulté, surtout sur la gestion de la nourriture, très importante. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas plein de petits points ou avec des baguettes sur la tête. C'est que mes castors sont affamés. J'ai pour l'instant un mal de fou à nourrir tous mes castors de manière permanente. Je ne sais pas si c'est moi qui ne fais pas assez de champs. Ce serait certainement. C'est moi sûrement qui ne fais pas assez de champs. Mais je pense qu'il faut trouver le bon équilibre parce que j'ai quand même beaucoup de champs. Tout ça, c'est des champs. Ça, c'est des champs. Ici, c'est des champs aussi. Là aussi, c'est des champs. Là, j'ai des champs encore. Ici, encore. Ici, encore. Ça, encore. Là, je vais avoir des champs de blé qui vont être construits. Et pourtant, ils sont toujours fins. Il faut vraiment produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de nourriture. Ce qui rend le jeu difficile. Il n'est pas très complexe. Il n'y a pas beaucoup de types de bâtiments différents pour l'instant. C'est assez simple dans la direction. Il y a un système de points de science pour débloquer les bâtiments. Au début, vous avez les bâtiments de base qui vous permettent de couper du bois, faire de la nourriture et gagner des points de science. Puis, vous débloquez pour faire des planches qui vous permettent de faire des bâtiments supplémentaires, qui vous permettent de faire des engrenages, qui vous permettent après d'amener l'énergie à gauche, à droite. Parce qu'il y a un système d'énergie. Donc là, j'ai des roues à eau qui alimentent mes ciries qui vont me faire des planches. Ici, elle est aussi reliée à mon bâtiment pour faire des engrenages. Alors, vous pouvez les relier comme ça, mais vous pouvez aussi les relier avec des engrenages. Si vous voulez faire des éléments beaucoup plus grands, beaucoup plus reliés, il y a la possibilité d'avoir des engrenages pour relier les différents éléments entre eux et avancer tout ça. Et en haut à gauche, vous avez, en quelque sorte, le tableau des achievements qui vous dit à quel point votre population est bien nourrie, à quel point elle a suffisamment d'eau, et ainsi de suite. Et si vous complétez une majorité de ces éléments-là, vous débloquez actuellement des castors différents qui ont des particularités, se reproduisent plus vite, vivent plus longtemps, ou quelque chose comme ça. Ce qui peut, à terme, conduire à avoir peut-être des jeux différents, parce que les types de castors qu'ils vont développer et ajouter seront intéressants. J'espère franchement qu'ils vont jouer là-dessus aussi, parce que ça a l'air très intéressant. Et donc, voilà, c'est un petit jeu sympathique. Je ne m'attends pas à ce qui coûte très cher, pour être franc. C'est un petit jeu fait par des indépendants. Mais très intéressant, le bémol que je mettrais pour ceux qui adorent les jeux type Banish et compagnie, c'est que, pour l'instant, en tout cas, les ressources sont illimitées. À savoir que le bois, vous pouvez le faire repousser. La nourriture, vous mettez les champs. L'eau, tant que vous ne faites pas de la merde, vous aurez toujours de l'eau. Donc, voilà, je suis un poil incertain là-dessus. Éléments intéressants, pour ceux qui se demandent, l'eau est vraiment simulée. Typiquement, là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'étages d'eau. Et pourtant, ça ne bousille pas toute ma carte, ça ne la met pas sous l'eau. Donc, j'imagine que si je mets trop de barrages, l'eau risque de monter là où j'ai mes terres. Et donc, il faut faire quand même attention à ça. Ils ont promis d'améliorer encore le système d'eau. Donc, j'attends de voir ça. Il y a possibilité aussi de détruire le terrain. Typiquement, ici, ce sort de canal, c'est moi qui l'ai détruit avec de la dynamite. Pour essayer de voir ce que ça faisait. Donc, globalement, j'ai réussi à amener l'eau jusqu'ici. Et j'imagine que là, j'ai prévu de le fermer. Que je vais ré-récupérer cette zone avec le temps. Car l'eau va s'évaporer doucement et je vais pouvoir récupérer le terrain. Et donc, voilà. C'est ma présentation de ce petit jeu Timberborn. Si vous voulez voir une partie vraiment moi jouer en train de faire les différents trucs. Développer ma colonie, disons. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si c'est le cas, je vais essayer de vous en présenter plus. Personnellement, j'aimerais bien attendre un peu que le jeu soit un peu plus avancé. Pour vous montrer quelque chose de plus fini. Mais si vous aimez bien Banish, si ces idées de gestion dynamique de l'eau, de construction sur plusieurs étages vous intéressent. N'hésitez pas à suivre le jeu sur Steam, sur la communauté. Ils ont un Discord de la communauté que j'essaierai de mettre en lien de la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir si ça vous intéresse. Si vous voulez des informations sur le jeu à venir. Il a l'air très cool. Je me suis amusé pour l'instant en fait. Un autre défaut, bon il est encore une fois en bêta. C'est que très rapidement, on arrive au bout où ça devient un peu toujours la même chose. Mais j'espère qu'avec le temps, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, le jeu durera plus longtemps en quelque sorte. Niveau nombre de cartes aussi, pour information, je crois qu'il y a 5 cartes de base. Il y a un éditeur de cartes très bien fait où vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez sur les possibilités. Monter le terrain, source d'eau, mettre des ruines parce qu'il y a des ruines qui servent pour l'instant à rien. Pas rien, mais les développeurs ont promis de faire quelque chose avec. Il y a des ruines ici. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. J'attends encore de voir une version un peu plus poussée. Ils travaillent dessus, bien évidemment. Donc, à voir. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à commenter pour plus d'infos. Et à la prochaine. Bye bye.